Générique Bonjour à tous, il a pris la tête des socialistes dans le Rhône fin mars dernier avec un objectif majeur, faire revenir les militants qui ont déserté le parti, pourquoi pas même les élus, quid des prochains grands scrutins, les municipales, la métropole, autant dire que la tâche est rude, les vieux partis non plus, franchement la côte, encore moins quand on est socialiste et qu'on peine encore à définir peut-être plus encore qu'avant ce que ça veut dire ce terme socialiste. On en parle avec Yann Combeck, le patron des socialistes dans le Rhône, c'est parti pour Face à Face. Bonjour Yann Combeck. Bonjour. Je suis très content de vous avoir parce qu'on ne trouve plus beaucoup de socialistes dans la région. Est-ce que c'est une espèce en voie de disparition ? Non, il en reste quelques-uns, ça c'est l'image qu'on voudrait nous renvoyer. Je vous rassure, il reste des socialistes, des militants dans la fédération du Rhône, plus d'un millier, ce qui fait quand même que le parti socialiste est une force politique qui peut compter sur des militants et puis des élus sur Villeurbanne, sur Vaud-en-Velin, sur Faisin, Vaud-en-Velin où les maires sont socialistes. Donc vous voyez, on n'a pas totalement disparu de la carte politique du département. Quelques-uns, est-ce que ça suffit à perpétuer l'espèce sur le long terme ? Écoutez, aujourd'hui on repart sur un nouveau cycle. Il y a des militants convaincus, motivés, l'équipe fédérale s'est mise en place, les instances fonctionnent et donc il y a des femmes et des hommes qui veulent reconstruire le parti socialiste, renouer le lien avec nos concitoyens. Et je pense qu'en travaillant sérieusement en souverain, il n'y a pas de raison que l'idéal socialiste disparaisse. Il est présent après à nous de le faire revivre avec humilité puisqu'on nous a quand même reproché un certain nombre de choses, mais c'est aussi en renouvant le contact avec les associations, avec les syndicats, avec les intellectuels qu'on va pouvoir se refonder et repartir de l'avant. – On va en parler justement, mais cet idéal socialiste dont vous parlez, on le voit s'effacer un peu partout en Europe, parfois, souvent, au profit de formations populistes et d'extrême droite. On a vu en Grèce, plus récemment en Autriche, en Italie, en Allemagne aussi. Est-ce que ce n'est pas le fruit, la conséquence d'années de gouvernement socialiste quand on constate les faits ? – On peut se dire que c'est un échec des gouvernements sociaux-démocrates. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a peut-être eu confusion entre la gestion et la réforme. Et il y a aussi, avec la mondialisation, des peurs qui se sont exprimées. Et les peurs, il faut les accompagner politiquement. Mais la question de la justice sociale, la question du travail, la peur du chômage, la question de l'avenir doivent être au cœur de nos réponses politiques et ne pas laisser à d'autres populistes, extrême droite, le soin d'occuper le terrain. En tout cas, c'est notre volonté, nous, d'occuper le terrain, d'être en mesure d'articuler ce qu'Olivier Faure appelle notre indignation et nos propositions. Parce que s'indigner ou dénoncer simplement, c'est déjà une posture. Après, nous, nous sommes volontairement… – C'est quand même plutôt souvent ça qu'on entend. Vous parlez d'occuper le débat pour revenir sur un thème d'actualité et dont le débat est loin d'être terminé. Qu'est-ce qu'il faut faire des navires, je dis bien des navires, qui arrivent sur nos côtes avec à leur bord des centaines de migrants ? – Alors, il faut accueillir de manière plus humaine les migrants. À un moment, la question, c'est de se poser la question du départ des migrants vers d'autres pays. Ils ne viennent pas faire du tourisme. Et Gérard Collomb a eu des mots malheureux en disant que les migrants faisaient du benchmarking, ce qui là aussi est un discours populiste, comme quoi finalement, ils viendront envahir, trouver des situations pour occuper la place en fonction d'intérêts particuliers. Je crois que quand on prend des pays qui sont en guerre, la préoccupation des gens, c'est quand même de sauver leur vie. Je pense qu'il n'y a aucun migrant qui prend le bateau des radeaux avec plaisir et confort. – Mais donc, qu'est-ce qu'il faut faire très concrètement ? – Après, la question, elle se pose au niveau du développement, au niveau des pays européens vis-à-vis des pays qui souffrent de difficultés économiques. Voilà. Donc ça, c'est la question de l'aide internationale. Poser les questions clairement sur la politique européenne d'accueil des migrants. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une vision de l'Union européenne en disant « Finalement, chacun revient à des égoïsmes », en disant « Finalement, je passe le bateau au pays voisin jusqu'à ce qu'un pays accepte » et là, en l'occurrence, l'Espagne et le gouvernement socialiste acceptent d'accueillir les migrants qui étaient sur les bateaux. À un moment, la question, elle doit se poser à l'échelle internationale, à l'échelle européenne. Et en France, il faut aussi qu'on fasse l'effort d'accueillir de manière humaine les migrants. Ça ne veut pas dire qu'à un moment, il ne faut pas regarder la situation des uns et des autres. Mais à un moment, la question, ce n'est pas par plaisir qu'il y a des migrations internationales. Et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous expliquent que ça fait monter les populismes, justement, d'accueillir des migrants ? Ça fait monter les populismes si on présente les migrants comme un danger. et ça fait monter les populismes. Et en même temps qu'on est capable de traiter les questions de migration internationale qui sont un véritable sujet, donc il faut traiter les sujets sur le fond, mais aussi, il faut, sur le terrain national, organiser la société pour que ceux qui, finalement, se sentent comme potentiellement mis en rivalité avec les migrants, qui sont inquiets par rapport à leur situation, puissent être accompagnés et trouvent un débouché dans notre société. – Je vous ai posé la question sur qu'est-ce qu'il faut faire très concrètement des navires qui arrivent et qui vont continuer à arriver. Je n'arrive pas à avoir de réponse claire, très concrètement. Qu'est-ce qu'on fait des bateaux qui arrivent aujourd'hui ? – Les bateaux, il faut qu'il y ait une gouvernance européenne quand ils sont dans les eaux territoriales européennes pour que les pays européens… – Mais aujourd'hui, il n'y a pas de gouvernance européenne. Donc demain, s'il y a un nouvel Aquarius, qu'est-ce qu'on fait très concrètement ? – Moi, je souhaite et nous souhaitons, nous l'avons dit, Olivier Faure l'a dit, que les ports français puissent être mis à disposition pour l'accueil des migrants. – Est-ce que le Parti socialiste aujourd'hui peut encore être autre chose que des indignations, comme vous l'avez dit, des invocations ? Et parfois même, parce que quand on lit toutes les tribunes que publient les socialistes en ce moment, c'est assez à la mode, souvent, il faut le dire, des formules creuses. – Non, il n'y a pas de formules creuses. Il y a un moment des questions d'indignation par rapport à des annonces politiques qui sont faites. Mais si vous lisez, et j'invite les Français à se saisir aussi de ce que produit le Parti socialiste qui produit des choses, il y a des contre-propositions. Après, elles sont exprimées quand il y a les débats à l'Assemblée nationale ou au Sénat, mais peut-être que le zoom n'est pas mis assez sur les contre-propositions des socialistes. En tout cas, il nous appartiendra, nous, au niveau de la Fédération du Rhône, d'aller relayer nos contre-propositions auprès de nos concitoyens. Donc, à partir de la rentrée, il y aura toute une série d'actions militantes, de rencontres avec les associations pour présenter nos contre-propositions. Parce que l'essentiel, ce n'est pas de dire qu'on est contre, pour dire qu'on est contre, mais c'est surtout de proposer autre chose que la politique qui est conduite actuellement. – Pourquoi est-ce qu'Olivier Faure n'imprime pas à la tête du Parti ? – Il imprime. – Vous le trouvez, franchement ? – Oui, moi, je n'ai pas de… – Vous le soutenez en même temps, donc vous n'allez pas dire autre chose. – Oui, mais au-delà du soutien, c'est-à-dire qu'à un moment, la difficulté du Parti socialiste, c'est d'avoir vécu une séquence un peu… – Mais disons que ce n'est pas forcément une personnalité forte, qui imprime, qui arrive à donner une nouvelle impulsion au Parti ? – C'est une personnalité qui met le Parti socialiste au travail, comme il ne s'est pas mis au travail depuis un certain nombre d'années, je pense qu'y compris dans les causes de notre échec, c'est d'avoir considéré que nous avions des réponses pertinentes, alors qu'elles n'étaient plus forcément pertinentes. Là, la question, c'est aujourd'hui, il y a toute une série de chantiers qui sont lancés sur l'Europe, sur la vie quotidienne des Français, qui passent de l'alimentation à l'écologie, au travail, au vieillissement. Donc le Parti travaille, il faut que le Parti travaille, qui s'ouvre aussi, c'est la méthode qui a été choisie, pas à l'entre-soi entre socialistes, mais vis-à-vis de nos concitoyens, vis-à-vis des associations. Et une fois qu'on aura repris ce travail de contact avec l'extérieur, on aura des choses à proposer. Mais est-ce qu'on a besoin aujourd'hui d'un leader maximo, je sais bien que c'est à la mode, d'incarner ? Nous, on est un collectif, y compris dans l'ensemble des instances, des fédérations, tout le monde travaille en équipe pour reconstruire, proposer et ensuite préparer les futures échéances. – C'est intéressant ce que vous dites, parce que quand on regarde le paysage politique actuel, en toute objectivité, l'espace qui vous reste, il est quand même assez mince. – Il est entre la droite et, j'allais dire, France insoumise. – À la droite, il y a le gouvernement quand même, il y a l'exécutif Emmanuel Macron qui est au centre. – Non, il est à droite. Aujourd'hui, vous prenez la politique qui est conduite, au-delà des déclarations… – Alors vous expliquez qu'il y ait tant de socialistes quand même qui soient les fondateurs d'En Marche. À la base, c'est quand même surtout des élus venus du Parti socialiste. – Il y a des socialistes qui ont participé. – Oui, enfin, certains, ils ont mené une aventure, ils se sont reconnus dans une ligne politique. Aujourd'hui, c'était des socialistes. Les temps sont importants. Après, ils peuvent continuer à se revendiquer d'une appartenance. En tout cas, ils ne sont plus membres du Parti socialiste. On peut remettre en cause, quand on regarde les faits, leur vision socialiste pour persuader qu'elle soit très socialiste. Voilà, donc entre le gouvernement d'Édouard Philippe, Emmanuel Macron et un certain nombre de ministres régaliens qui sont quand même tous martiers à droite et France insoumise, il y a l'espace pour une vision socialiste, sociale-démocrate pour nous. Voilà, après à nous de renouer le lien avec les Français. – Et ce lien justement avec les Français, avec les territoires, est-ce que finalement le PS n'est pas devenu ou ne va pas devenir une sorte de parti radical présent un peu partout sur le territoire sans forcément arriver à percer au niveau national ? – Après, la question, c'est le maillage territorial qui a toujours été la base politiquement en France d'un développement… – Mais est-ce que finalement, vous ne pourriez pas vous contenter de ça ? D'exploiter ce maillage territorial qui reste, qui persiste ? – Mais le maillage territorial, à un moment, c'est la solidité ou la mise en place d'une société solidaire à l'échelle de villes ou d'intercommunalités. Après, la question, c'est que les villes et les intercommunalités peuvent des choses et après, il faut, si on veut avoir une vision globale, porter cet élément à l'échelle nationale et j'allais dire même à l'échelle de l'Union européenne. Aujourd'hui, il y a toute une série de débats qui se posent à l'échelle de l'Union européenne. Après, les villes, elles sont… – Elles sont bien parties, les européennes d'ailleurs ? Est-ce que c'est vrai que c'est le prochain grand scrutin ? – C'est le prochain grand scrutin. Donc aujourd'hui, on travaille à l'élaboration d'un programme pour les européennes. On travaille avec les partis qui sont membres de l'international socialiste à l'échelle européenne. – Est-ce que vous pensez, comme Jean-Christophe Cambadélis, qu'Olivier Fort devrait incarner cette liste en étant tête de liste ? – Non, moi, je ne pense pas. Il faut d'abord que le premier secrétaire, son rôle, c'est de remettre le Parti socialiste au travail et puis de trouver les voies de convergence pour trouver des candidats qui ont envie de porter les couleurs socialistes, qui ont envie de porter un programme et qui seront aussi talentueux. Mais je crois qu'on n'est plus dans nous, dans notre vision, sur un homme ou une femme unique qui entraînerait tout. C'est un pacte, c'est un collectif. – On a vu à Lyon débarquer l'Académie des sciences politiques de Marion Maréchal qui souhaite se battre pour remporter, dit-elle, la bataille culturelle. Est-ce que vous diriez que vous en êtes au même stade aujourd'hui, à gauche ? – Il y a une bataille culturelle à Médé. – Oui, je pense qu'il faut qu'on revienne sur des cycles de formation, qu'on reprenne les fondamentaux, qu'on puisse reprendre nos mots MOTS pour dire qu'une vision socialiste, social-démocrate, ce n'est pas une vision libérale, qu'on peut être libéral au sens politique du terme selon l'esprit des Lumières et la philosophie, mais que ce n'est pas pour autant qu'on accepte une vision libérale sur le champ économique. – Voilà, et donc cette question d'utiliser sans arrêt les mots de l'adversaire fait qu'à un moment on perd aussi notre identité. Donc sur la question de nos valeurs et des mots et de notre vision, oui, il va falloir qu'on remette l'axe et nos propositions sur la table. – Jean-Luc Mélenchon voudrait que le PS admette que la France insoumise est devenue hégémonique à gauche. Est-ce qu'il a tort ? – Oui, enfin Jean-Luc Mélenchon est dans une vision historique quand il est sorti du Parti socialiste, il a décidé qu'il fallait mettre à terre la vieille maison. – Il a réussi ? – Il a réussi, non. – Il vous a quand même bien supplanté à la présidentielle ? – Oui, il est parti sur l'élection présidentielle, il est arrivé devant le candidat socialiste. Après c'est sur des séquences un peu longues qu'on verra l'élément. Mais après ce qui nous inquiète, nous, au niveau de France insoumise, c'est qu'il passe plus de temps à taper sur le Parti socialiste et le reste de la gauche. – Vous trouvez ? – Oui, oui, sincèrement. – Encore aujourd'hui ? – Oui, oui, encore aujourd'hui. – Pourtant il apparaît aux yeux des Français comme le principal opposant à l'exécutif aujourd'hui. – Oui, mais la question à un moment qui va se poser clairement, c'est de dire je suis un opposant tribunicien, on peut être un opposant tribunicien, dire que les élites ont tort, et là on est clairement dans la bouche de Jean-Luc Mélenchon, dans un glissement entre une vision qui séparait la gauche et la droite à une vision qui sépare les petits contre les gros. Donc là on est vraiment dans le populisme. Après la question, une fois qu'on a émis un certain nombre de protestations, quelles sont les propositions de Jean-Luc Mélenchon ? Alors nous on est peut-être moins véhément ou visible dans notre indignation et dans notre pouvoir tribunicien. Par contre sur les propositions, on se rapproche et on se rapprochera toujours des préoccupations quotidiennes des Français. – Mais quand vous voyez l'exploit auquel il est parvenu, cette bataille culturelle, on parlait de celle de droite, de gauche, qu'il a quand même remporté d'une certaine façon, est-ce que d'une certaine manière, sur certains points, il doit vous inspirer ? – Sur une certaine forme… – Il arrive à avoir une communauté derrière lui, à rassembler quand même ? – Oui, il fait un peu gourou. Nous l'élément ce n'est pas forcément d'avoir un gourou, après la question c'est qu'il veut véritablement être la seule force, nous on ne veut pas être la seule force, on veut être une force importante à gauche, une force réformiste, nous on a une aspiration à gouverner, à proposer des solutions rationnelles et pas être uniquement dans une protestation et dans une opposition. Nous on veut articuler l'opposition et des propositions concrètes. Après avec France Insoumise mais avec d'autres mouvements à gauche, nous on est toujours dans une vision de tendre la main pour travailler sur des points de convergence, mais ce n'est pas parce qu'on tend la main que les autres acceptent de nous la saisir, mais en tout cas nous on est dans cette vision de dire, on a des choses à reprocher au gouvernement, on continuera à le faire, nos parlementaires le font, dans les municipalités, sur des sujets tout à fait concrets, on dénonce, mais chaque fois qu'on dénonce, on propose. On va en parler. Quel regard vous portez sur le retour de François Hollande ? Son retour en tant qu'écrivain ? C'est un retour d'écrivain ou un retour politique ? François Hollande a écrit un livre dans lequel il explique sa vision de son quinquennat et des raisons de son échec, voilà, donc après, c'est sa volonté, voilà, après François Hollande est aujourd'hui dans ce rôle, il n'est plus à la tête du Parti Socialiste, et y compris le Parti Socialiste va se lancer, c'est l'un des chantiers qui sera ouvert, pour montrer qu'on est aussi à l'écoute de nos échecs, un chantier sur le bilan, c'est-à-dire par rapport à ce qu'on a pu faire et par rapport à ce que les Français ont sanctionné, qu'est-ce qu'ils ont trouvé intéressant dans l'action de François Hollande et du gouvernement, et qu'est-ce qu'ils nous reprochent, et il faut qu'on soit libre de faire ce droit d'inventaire. Vous avez acheté son livre ? Non. Non, ça ne vous intéresse pas du tout ? Ce n'est pas que ça ne m'intéresse pas, c'est un moment, je le lirai, mais on n'est pas dans la même séquence. Mais pourtant, vous ne trouvez pas que c'est un retour politique quand même ? C'est un retour politique au sens où il dit un certain nombre de choses, je pense. Il critique la politique d'Emmanuel Macron, il critique aussi les socialistes ? Il critique, certes, oui, je pense qu'il a plus dans ses expressions politiques de critique vis-à-vis d'Emmanuel Macron que vis-à-vis du Parti socialiste. Je voudrais quand même vous citer ce qu'il a dit il y a quelques jours, il était en séance de dédicaces comme il les enchaîne, il était à Lille cette fois. Les socialistes arrêtaient de battre votre culpe, allez participer à ces séances, en parlant de ces séances de dédicaces. Prenez un bain de foule, venez entendre les électeurs, venez patienter avec eux et vous retrouverez le moral et la confiance en vous. Vous verrez qu'il y a un peuple socialiste, il vous donne des leçons quand même. Il nous donne des leçons, mais on n'a pas attendu, nous, au moins dans le Rhône, mais c'est pareil au niveau national, que François Hollande nous dise ça. Quand on va dans les manifestations, on va bien prendre le cœur de la France. – Souvent vous êtes exfiltré des manifestations quand même. – Oui, moi je peux vous dire que sur les manifestations lyonnaises, je ne vais pas vous dire que tout le monde nous a accueillis avec des applaudissements et des bisous, mais à un moment on a manifesté, on a rencontré des organisations syndicales. – Mais est-ce que ce n'est pas un problème, c'est que même dans les manifestations syndicales, qui est censé être le regroupement de la gauche, le Parti socialiste soit exfiltré ou ne soit pas en tout cas particulièrement les bienvenus. – Oui, dans une manifestation syndicale, vous connaîtrez, vous reconnaîtrez avec moi, puisque vous êtes un fin connaisseur, que vous avez des syndicats réformistes et puis des syndicats plutôt anarchistes. Donc quand on a des problèmes, c'est plutôt avec les tendances anarchistes et d'extrême-gauche qu'avec les syndicats réformistes. Mais voilà, donc après, nous de toute façon, notre ligne, c'est d'être présent auprès des organisations syndicales, des manifestations et des Français. Voilà, donc on le fait, on le fait discrètement avec humilité. Sur les propositions et l'ouverture, il y a un site aujourd'hui qui s'appelle laruchessocialiste.fr où les Français peuvent venir contribuer. C'est aussi un lieu où ils peuvent s'exprimer, nous critiquer et nous, on tiendra compte de tous ces avis. – Mais il vous brouille le message quand même, votre ancien président de la République, François Hollande. Et on dirait qu'aujourd'hui, il est limite plus populaire que le Parti socialiste. – Ce regain de popularité, comment vous l'analysez d'ailleurs ? – Oui, mais parce qu'il est populaire, parce qu'il n'est plus au pouvoir. – C'est un effet mécanique, vous pensez ? – Oui, enfin je pense que les gens qui ne sont plus au pouvoir et qui restent dans la sphère médiatique… – Mais disons qu'il était quand même très très bas, quand c'est le seul président qui n'a même pas pu se représenter. – Oui, qui n'a pas souhaité se représenter. Mais je ne pense pas que les séances de dédicaces et les gens qui viennent se faire dédicacer un livre ou faire des selfies avec François Hollande soient forcément tous des électeurs potentiels de François Hollande. C'est là où il faut séparer à un moment la médiatisation. – Mais sa médiatisation justement, est-ce que ça ne vous agace pas un peu ? Il vous brouille le message. Il a annoncé qu'en septembre, où les socialistes sont censés faire la rentrée, comme tous les partis politiques, que lui ferait aussi des conférences, une réunion sur l'inventaire de son quinquennat notamment. Il va encore vous brouiller le message. – À nous de faire en sorte d'avoir une voix collective qui fasse qu'on suscite plus d'intérêt que la voix de François Hollande. Mais après, François Hollande reste socialiste. – Il est un boulet pour le Parti socialiste aujourd'hui ou il vous apporte quelque chose ? – Non, il n'est pas un boulet, il a une expérience. – Autant que personne ne veut vraiment l'incorporer au Parti socialiste aujourd'hui. – C'est un ancien président qui a décidé à un moment, dans sa lecture des choses, de ne pas se présenter. Il a fait un choix. Aujourd'hui, il est dans une vision d'explication de son mandat et des raisons de sa non-présentation. Après, lui, c'est lui. Et puis nous, c'est nous, mais avec lui. Il n'y a pas d'opposition, mais on n'est pas obnubilé par François Hollande et ses séances de dédicaces. – Je le disais en introduction, vous avez été élu à la tête du Parti socialiste dans le Rhône en mars dernier. Vous avez dit que votre principal objectif, et on le devine, c'est de recruter de nouveaux militants, d'attirer à nouveau les électeurs. Qu'est-ce que vous leur dites à ces militants que vous ne leur ayez pas déjà dit et qui manifestement, ça n'a pas suffi à convaincre ? Parce qu'il y a un réel passif quand même avec les socialistes, notamment à Lyon. – Qui était ville socialiste quand même, jusque-là. – Oui, qui a été socialiste, mais qui, pour des raisons de choix du maire Jérard Collomb, a subi, suivi un autre destin. Là, aujourd'hui, on est dans une situation, il faut être franc, où on a arrêté l'hémorragie militante de ceux qui sont partis ailleurs. – Vous en êtes où au niveau des militants ? – On est à plus de 1000 militants inscrits dans nos fichiers, ce qui fait quand même une force pour une fédération d'un parti politique non négligeable. Je ne suis pas persuadé que les autres partis… – Par rapport à il y a un an, il y a deux ans ? – Par rapport à il y a deux ans, on a perdu plus d'un tiers, voilà. Mais pour des raisons diverses et variées, c'est-à-dire que vous l'évoquiez vous-même, il y a des gens qui ont été déçus d'un côté, d'autres qui sont partis de l'autre. Donc aujourd'hui, on a arrêté l'hémorragie. Aujourd'hui, une fois qu'on a arrêté cette hémorragie, on repart avec des militants convaincus, décidés, des secrétaires de section qui maillent le territoire, les élus qui sont dans les territoires, qui sont soit majoritaires, soit d'opposition, pour un nouveau cycle de rencontres avec nos concitoyens. Et donc à partir du moment où on aura des propositions concrètes sur les questions d'éducation, sur les questions de logement, sur les questions d'emploi, sur les questions de vieillissement, on a quand même l'espoir de retrouver un contact avec les Français sur des sujets qui les concernent au quotidien. C'est ça notre volonté. – Et ça va aller très vite parce qu'il y a les municipales en 2020. Or, on sait que c'est une campagne de tous les jours, les municipales. Vous aurez un candidat socialiste ? – On aura des listes socialistes dans les villes où nous sommes aujourd'hui majoritaires et puis dans les villes aujourd'hui où nous sommes minoritaires. Et donc sur Lyon, il est clair et net que nous allons tout faire pour avoir des candidats socialistes pour remporter le maximum de voix. – Vous-même, ça vous intéresse ? – Moi, je suis ville orbanais, donc je vais rester sur… – On a vu d'autres. – Oui, mais moi, j'ai une fidélité, une cohérence qui fait que quand je suis à un endroit, je reste à l'endroit où je suis, mais on trouvera, ne vous inquiétez pas, des militants socialistes de talent qui mèneront le combat pour la défense de nos valeurs. – J'aimerais savoir à quel moment ça a changé, à quel moment, pourquoi tant d'élus, notamment d'élus de la ville, de la métropole, sont partis, se sont mis en marche, ont quitté le bercail ? Pourquoi pas vous ? Et quel regard vous portez sur le premier d'entre eux, Gérard Collomb aujourd'hui, que vous avez soutenu en tant que socialiste ? – Oui, alors moi, j'ai une histoire un peu particulière avec Gérard Collomb, c'est que je n'ai jamais été forcément… – Mais enfin, vous étiez fidèle ? – Après, il y a la fidélité, parce que Gérard Collomb, tant qu'il était un membre du Parti Socialiste, il n'y avait pas… Voilà, il y avait une fidélité. – Mais c'est qu'il n'est… vous estimez qu'il n'était pas socialiste au fond de lui, il n'a jamais été socialiste ou qu'il y a eu un changement ? – Ah non, moi, loin de moi l'idée de dire qu'il n'a jamais été socialiste. – Oui, parce que c'est difficile de critiquer sa ligne aujourd'hui, et de dire que voilà, avant mai 2017, tout allait bien et que depuis… – Non, mais vous savez, Gérard Collomb, il est membre du Parti Socialiste depuis 1971, voilà, donc il a fait sa carrière, il doit sa carrière au Parti Socialiste. Sur la dernière période, il a décidé d'avoir une autre aventure, c'est son choix, après les élus qui… – Donc il a l'étiquette sur les idées ? – Sur les idées… – Sur l'action ? – Sur l'action, il a fait en sorte que Lyon ou la métropole deviennent quelque chose de plus dynamique, voilà, il ne l'a pas fait tout seul. Après, la question, c'est, je le dis aussi, la question du courage politique des élus qui l'ont suivi, parce que c'était le maire et qu'il y a un moment, ils avaient des mandats liés au maire, voilà. Donc après, chacun se regarde dans la glace en fonction de ses convictions, lui est parti avec d'autres, maintenant, ils vivent leur destin, mais nous, on ne leur accorde plus l'étiquette socialiste. Les gens ont droit d'évoluer. – Je voudrais qu'on termine juste avec une une, c'était celle du Parisien, et s'il ne restait qu'eux, c'était cette semaine avec Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, les seuls opposants aujourd'hui à Emmanuel Macron, est-ce que ça fait aussi partie du nouveau monde ? – Non, je ne pense pas que ce soit le nouveau monde, surtout quand on prend les idées de Marine Le Pen ou de l'extrême droite. – Des idées fortes qui, pour le coup, sont vraiment opposées à celles d'Emmanuel Macron qu'il a expliqué, exposé pendant sa campagne et qui continue à exposer depuis son élection. – Non, mais je pense qu'on a deux pôles de radicalité populiste. Donc soit, en un moment, on se dit, l'avenir de la France, c'est l'opposition de deux populismes qui s'opposent. – Vous estimez Emmanuel Macron populiste ? – Non, vous me parliez des deux opposants. – Mais opposant à Emmanuel Macron. – Ah, bien opposant à Emmanuel Macron. Non, Emmanuel Macron, c'est le gouvernement de droite. Donc à nous d'incarner des propositions et une force socialiste, social-démocrate, qui puisse convaincre les gens. – Eh bien, on continuera à le suivre. Merci beaucoup, Yann Kronbeck, d'avoir été mon invité. Tous vos replays sur TLM.TV, hashtag face à face. Très bonne journée. – Sous-titrage ST' 501